Bonjour à tous, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo dans laquelle on va parler de frugalisme évidemment, mais aussi d'environnement. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu parce que ça m'encourage énormément à continuer de produire du contenu de qualité pour vous, vous donner des conseils, vous donner des astuces au quotidien et puis parfois vous faire un petit biais d'humeur comme c'est le cas aujourd'hui. On ne peut pas dissocier le frugalisme de l'environnement et d'une consommation consciente. Vous le savez, on est en train de vivre un désastre écologique et tout est en train de s'accélérer. Alors, quant aux causes, vous les connaissez, mais ce qui est certain, c'est que la surconsommation et l'épuisement des ressources sont toutes des raisons des désastres écologiques qu'on peut connaître aujourd'hui. Et tout ça, tout ce qu'on a autour de nous, ces arbres, ces plantes, l'air qu'on respire, ben c'est précieux, c'est important pour moi et c'est encore plus important aujourd'hui. Si vous avez des enfants, si vous avez des gens à qui vous voulez transmettre quelque chose, je suis certain que vous avez envie de leur laisser un endroit aussi beau et aussi cool que quand vous étiez petit. Moi, c'est ce que j'aimerais pour mes enfants. Alors voilà, le frugalisme, ça s'inscrit dans une démarche de consommation raisonnée. Frugalisme, c'est un terme qui a attrait à la nourriture. A l'origine, ça veut dire manger à sa faim en quelque sorte. Ça veut dire ne pas surmanger, ne pas surconsommer plus que ce qu'on a déjà besoin. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette démarche. Et puis, il y a d'autres volets, évidemment, c'est d'arriver à économiser de l'argent et puis de petit à petit, à arriver à retrouver une forme de liberté, liberté d'avoir du temps pour être auprès de ceux que vous aimez, liberté de profiter du temps qui passe au final. Parce que ça, c'est ce qu'on a de plus précieux. Le temps et l'environnement. C'est des choses qui sont finies. Le temps, il ne passe pas deux fois. Et l'environnement, quand c'est cramé, c'est cramé. Ça prend des années, des années, des années, des années à se reconstruire. Et voilà. On voit un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je pense au feu en Australie, récemment. Ou aux différents désastres qu'il peut y avoir, qui sont dus à des inondations. Et malheureusement, vous le savez, ça ne va pas s'arrêter. Bon, après, il ne faut pas ne plus voir la vie tout en noir. Il y a des points positifs, notamment le fait qu'il y ait eu quand même une prise de conscience générale. De toute manière, à cause des problèmes de changement climatique, il va falloir qu'on change notre manière de vivre. Plus vite, on arrivera à adopter un mode sain. Plus vite, on arrivera à revenir à des valeurs simples, humaines, proches de la nature. Et mieux ça se passera. On est obligé d'aller tout doucement vers une forme de consommation qui va se déconnecter des formes d'énergie fossiles. Vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est ce qui fait tourner le monde. Sans pétrole, on n'a rien. Parce qu'il faut bien les faire tourner, les voitures, les véhicules, les camions, etc. Alors, petit à petit, tout ça, ça va changer. Mais ça va prendre du temps. Moi, je pense qu'au plus, on sera prêt à anticiper en étant proche de la nature, en revenant à des valeurs simples. Au mieux, ça se passera pour tout le monde. Puis au final, il faut vraiment se demander qu'est-ce qui est important. Moi, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est d'avoir du temps pour vos enfants ? Ceux que vous aimez ? Vos familles ? Ceux qui vous manquent, peut-être ? Ou est-ce que c'est de courir et courir et courir et courir ? Sans fin, sans savoir pourquoi. Ça passe qu'une fois. Tout ça, ça passe qu'une fois. Bon, voilà. C'est une vidéo qui est un petit peu particulière, qui est un petit peu différente. Parce que je ne vous donne pas de conseils ou d'astuces pour arriver à économiser sur ceci, cela ou sur vos courses. Je vous donne juste mon point de vue un petit peu différent. et peut-être un petit peu plus ouvert, sur un moment un peu plus calme, un peu plus lent aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment content aussi de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Je vous remercie. C'était Jérémy. La chaîne, c'est Freugalisme. Abonnez-vous. Je vais continuer à vous donner plein d'astuces, plein de petits trucs pour apprendre à économiser. Vous savez, le frugalisme aussi, c'est arriver à économiser, arriver à investir intelligemment, dans le respect de vos valeurs. Et puis, petit à petit, tout ça combiné, pour essayer de retrouver une certaine forme de liberté, en conscience, en sachant qu'il va falloir aussi réduire nos consommations de tous et revenir à des choses plus simples. Alors, si, je vais quand même vous donner un conseil. Essayez d'être heureux. Essayez de passer du temps, beaucoup de temps avec ceux que vous aimez, ceux qui sont importants pour vous. Ce temps, il ne passera pas deux fois. Essayez d'être conscient de l'environnement, de ce qu'il y a autour de nous. Essayez d'acheter en étant conscient de ce que vous achetez, des produits. C'est aussi une forme d'engagement, d'acheter des produits qui sont respectueux de l'environnement. Ah si, et puis ces conseils, c'est bien de vous les donner, mais je crois que je vais me les donner à moi-même aussi, parce que j'en ai beaucoup besoin. Je fais plein de bêtises, et je ne vais pas me la ramener, parce que moi, le premier, j'en fais. Mais voilà, ensemble, on est plus costauds pour se motiver, et puis rester soudés. J'étais content de faire cette vidéo, c'est un truc qui est un petit peu différent des formats que je fais d'habitude. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme. Je vous dis à très bientôt, si vous avez aimé, vous me laissez des pouces bleus, ça m'encourage vachement, et puis vous me laissez un commentaire. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501